Samedi 24 septembre 2016 à Paris, il y avait ceux qui faisaient la techno-parade Et sur le charbreton, c'est l'Easer en platine ! Et les geeks un peu fous comme moi qui venaient découvrir ce minibus sans chauffeur. La RATP avait en effet curieusement choisi ce jour ensoleillé et un peu bruyant pour faire découvrir au grand public ce mini véhicule électrique totalement autonome. Concrètement, une piste d'environ 130 mètres de long était installée sur les voies sur berge rive droite. Oui, oui, toujours les fameuses dont on parle en ce moment à cause de leur fermeture aux voitures. C'est Easy Mile, alliance d'une entreprise française et d'une autre californienne, qui a conçu ce petit véhicule du nom 2Z10. Une caméra filme la chaussée devant l'engin et le fait stopper si elle détecte un obstacle. Bien sûr, on pouvait monter dedans. Et d'ailleurs, je l'ai même fait pour vous. Et autant dire que si vous espériez des sensations fortes, c'est un peu raté. On avance guère à plus de 20 km heure. Mais enfin bon, on peut toujours se consoler en se disant qu'on a pu essayer gratuitement un véhicule sans chauffeur. Pas comme la Tesla Model S, rapport à ma dernière vidéo. La démonstration n'était en fait pas une première. Un test similaire avait déjà été réalisé quelques semaines auparavant à Lyon. C'était d'ailleurs, paraît-il, plus impressionnant car le véhicule était vraiment mêlé aux piétons, alors que là, les agents veillaient au grain pour que personne ne vienne interrompre le minibus. Mais fort heureusement, la RATP a prévu de renouveler l'expérience en condition réelle d'ici la fin de l'année, c'est-à-dire dans la circulation. J'espère bien sûr pouvoir vous faire découvrir ça. Sous-titrage Société Radio-Canada